Shalom, bienvenue dans le Seigneur. Je te bénis mon frère, ma sœur, toi qui me suive maintenant encore une fois dans notre programme qu'on appelle l'école du Saint Esprit. Donc sans plus tarder, je vais prier un peu pour que nous puissions lire un peu la parole. Père, nous te bénissons. Je te dis merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment qu'on va passer avec mes frères et sœurs à étudier encore une fois ta parole. Père, ma prière est que ton Esprit Saint puisse nous aider à comprendre ta parole, que ton Esprit puisse nous enseigner quelque chose de nouveau qui est caché dans ce qu'on va lire comme verset dans ta parole. Père, glorifie le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pendant ce moment. Que ta parole puisse toucher les vies, puisse changer les vies, puisse transformer les vies de tes enfants. Nous te bénissons, Père Saint, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons lire la parole. Donc aujourd'hui, je vais essayer de parler de la vie dédiée. Donc on va parler de la vie dédiée dans notre programme de l'école du Saint-Esprit. Donc on va lire dans le livre de Jean, chapitre 5, chapitre 5, verset 26. La Bible dit ceci, car comme les pères a la vie en lui-même, ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même. La Bible nous dit que, car comme les pères a la vie, comme les pères, les créataires a la vie en lui-même, ainsi il a donné au fils. Les fils là qu'on parle, c'est Jésus-Christ. Donc dit les pères a donné la vie, ainsi il a donné la vie. Ainsi il a donné au fils d'avoir la vie en lui-même. Donc dit à la vie en lui-même, et il a donné aussi la vie à son fils Jésus. Et nous allons encore lire un autre verset dans le livre de Jean, Jean toujours, chapitre 10, le verset 10, où il dit, notre Seigneur Jésus-Christ dit ceci, le voleur ne vient que pour dérober et gorge et détruire. Moi je suis venu afin que les brébis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, Jésus-Christ, lui, il est venu pour nous donner la vie. Et dans Jean, chapitre 5, verset 26, nous disent, la Bible nous dit, comme le père a la vie en lui-même, ainsi il a donné aussi au fils d'avoir la vie en lui-même. Et les fils là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est venu, il nous a donné la vie. Et il nous a donné cette vie-là en abondance. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle. Dans le mot grec, on utilise le terme Zoé. Zoé qui est la vie éternelle, la vie dédiée. Et c'est cette vie-là que Jésus-Christ nous a amené. C'est cette vie-là que Jésus-Christ nous a donné. Alors cela, nous devons savoir que si quelqu'un est devenu chrétien, il n'a plus la même vie qu'il avait avant. Maintenant, sa vie a changé. Il a amené la vie du royaume de Dieu. Il a amené la vie éternelle. Car Jésus-Christ nous a dit que non, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, que je puisse avoir la vie et cette vie-là en abondance. Donc nous devons savoir qu'un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui va à l'église. Parce que tout le monde va dans l'église. Ceux qui sont des chrétiens, même ceux qui ne sont pas, tout le monde va dans l'église, dans les églises. Donc le fait d'appartenir à une église, cela ne veut pas dire que non, tu es chrétien, non. Mais c'est bien d'appartenir, d'être membre d'une église, c'est très bien. Mais il faut devenir plutôt chrétien. Et pour devenir chrétien, il faut accepter Christ et Jésus-Christ à ta vie. Il faut que cette vie-là, la vie de Christ puisse entrer en toi. Il faut que tu puisse avoir la vie de Jésus-Christ. Et une fois que tu es à cette vie-là, c'est là que ça va commencer à changer ton système de vie. Tu vas commencer à, tu vas te voir, tu vas te voir, tu vas te voir que ce n'est plus ce que tu étais avant, mais tu es devenu une autre personne. C'est besoin de vous savoir que non, un chrétien, ce n'est plus que simplement quelqu'un qui va à l'église. Mais c'est quelqu'un qui a la vie de Christ en lui. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui vit dans le modèle du royaume, dans le système du royaume. Un chrétien, c'est quelqu'un qui manifeste sur cette planète, qui manifeste la présence de Dieu, qui fonctionne en tant que citoyen céleste. C'est quelqu'un qui vit avec Christ en lui. C'est quelqu'un qui reconnaît que non, il a la vie de Jésus-Christ en lui. Il a la vie de Christ. Il sait que non, son corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et celui-là, c'est un chrétien. Donc tu dois commencer par comprendre que non, comme tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, comme maintenant tu vas dans les églises, donc tu es devenu chrétien, automatiquement, le Saint-Esprit a commencé à fonctionner à travers toi. Quand la Bible dit que non, nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Donc c'est à travers toi que maintenant le Saint-Esprit commence à agir, commence à faire des choses, commence à guérir les gens à travers ta vie, à travers tes mains, à travers des paroles qui sortent de ta bouche. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous devons toujours contrôler tout ce qui sort de nous, ou tout ce que nous pouvons faire dans ce monde. Nous devons contrôler notre système de vie, notre monde de vie. A sachant toujours que nous sommes les représentants de Dieu sur cette planète. C'est pour cela que Paul dit que non, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et les dons de la justice régneront dans la vie. Alors pour régner dans cette vie, dans le Romain, chapitre 5, verset 17, Paul dit que nous devons régner dans ce monde. Et pour régner, nous devons être en Christ. Quand nous sommes en Christ et Jésus, c'est là que nous commençons à régner sur cette planète. Et la Bible nous dit aussi que nous devons nous approcher toujours de la trône des grâces avec la silence. Quand on s'approche de Dieu, il devons toujours avoir la silence que nous sommes ses enfants. Nous sommes les membres de son corps, de ce qu'on appelle le corps de Christ. Nous sommes l'église. Car l'église ce n'est pas les bâtiments mais c'est nous. C'est nous. Les personnes qui ont accepté Jésus Christ de leur vie. Les personnes qui proclament que Jésus Christ est Seigneur de leur vie. Et c'est ça qu'on appelle l'église. Donc nous devons savoir que nous, Jacques l'a dit aussi qu'il accorde une grâce plus excellente. Dans le livre de Jacques chapitre 4 verset 6, il accorde une grâce plus excellente. Donc quand tu es né de Dieu, tu es né de nouveau, tu dois savoir que tu es né de la présence de Dieu. Et quand nous sommes né de la présence de Dieu, nous sommes né en Dieu lui-même. Et quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous devons savoir que nous avons réussi lui-même Dieu dans nos vies. Nous sommes devenus un avec lui. Et si nous sommes devenus un avec lui, nous devons savoir aussi que non, c'est comme Christ a la vie, comme Dieu a la vie, le Père a la vie, c'est de la même manière que notre fils aussi a la vie. Et cette vie-là, c'est la même vie qu'on nous a donnée. Christ nous a donné cette vie-là en abondance, la vie éternelle. Et la Bible nous dit aussi que non, celui qui s'attache avec le Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand tu t'attaches à Dieu, on a 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, quand tu t'attaches à Dieu, tu es devenu un avec lui. Donc c'est pour cela mon frère et ma soeur, en tant que chrétien, je te conseille de fonctionner toujours en tant que citoyen céleste. De comprendre que non, tu es un représentant de Dieu sur cette planète. De comprendre que non, c'est toi qui manifestes la grâce de Dieu, c'est toi qui manifestes la puissance de Dieu. C'est toi qui transportes la gloire de Dieu dans ta vie. Donc tout ce que toi qui touches sera béni. Parce qu'en toi il y a la présence de Dieu. Tu as la vie de Christ en toi. Donc tu dois bénir dans ce monde. Nous savons savoir que nous sommes aussi un pour bénir. Nous sommes un pour changer les vies. Pour changer les vies de beaucoup de personnes de cette planète. C'est pour cela Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis par son esprit. Et nous transportons en nous cette gloire, la gloire de Dieu. Nous sommes des membres de son corps. Nous sommes de ce monde pour régner parce que nous avons la vie de Christ en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Donc quand tu es chrétien, tu n'as pas à te lamenter, tu n'as pas à fonctionner comme n'importe qui car tu n'es pas ordinaire. Tu n'es plus ordinaire. Si tu es devenu citoyen du royaume de Dieu. Si tu es devenu membre du corps de Christ. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse mon frère et ma sœur. Nous sommes toujours ensemble. Dans l'école du sein de l'esprit. L'école du sein de l'esprit. Nous sommes là pour communiquer la pensée de Dieu. La pensée de Christ. Car nous avons à nous la pensée de Dieu. Nous travaillons avec lui. Nous sommes ses ouvriers. Il avait dit aussi que nous sommes ses ouvrages. Il nous a créé en Christ. Afin que nous puissions commencer à pratiquer. A faire des choses que Dieu a préparées à l'avance. Pour que nous puissions les pratiquer. Que nous puissions commencer à faire. Ou à mettre en pratique. Les plans merveilleux que Dieu avait déjà planifiés. Depuis l'éternité. C'est pour ça que nous sommes un nouveau type de personnes. Nous sommes différents des sections sortis d'Adam. Car nous nous sommes nés en Christ. Nous sommes sortis. De Dieu. Et la Bible dit que nous sommes un avec Christ. C'est Jésus. Nous sommes assis avec lui. Dans l'île céleste. Que Dieu nous bénisse. Continue toujours. A suivre. Nos exhortations. Sur Chino TV. Et que Dieu vous bénisse. Que l'Église. Que les saints disent Amen. Sanzo Lama Sanzo Lama Sanso Lama Sanzo Lama Net Misa Mat